En 37 ans, je dis bien que j'exerce cette profession à travers mon continent, à travers d'autres pays. C'est la première fois que j'assiste à ce spectacle. Monsieur le Président, on doit du respect à la Cour, on doit du respect à ceux-là qui, depuis des années, s'investissent dans ce dossier. Le jeu judiciaire n'est pas un jeu de théâtre où, à tout moment, on peut sortir des scénarios. Lorsqu'on sent qu'on s'affaiblit avec les arguments démontés, on revient comme un jeu à cache-cache alors qu'on doit instruire à charge et à décharge. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez que j'apprenne encore à la Cour sur les notions juridiques en matière procédurale ? Vous êtes saisi une REM, j'avais dit. C'est l'arrêt de renvoi qui vous saisit. Personne ne peut y rajouter d'autres faits. C'est un arrêt qui est devenu définitif. C'est lui-même qui a dit « Pourquoi vous n'avez pas attaqué cet arrêt ? » Et notre client a répondu « Mais si on l'a fait devant la Cour à plusieurs occasions et ça n'a rien donné, pourquoi continuer ? » Il y va de la crédibilité de la justice. Il faut qu'on arrête ce jeu. Ce n'est pas parce qu'on veut toujours satisfaire coûte que coûte au prince, qu'on se doit même d'inventer ou de créer ou de sortir à la dernière minute ce qui par prudence et par respect à tous ceux qui sont là, qui ne viennent pas s'amuser, mais qui viennent pour découvrir une vérité. Attendu de partout. Oui, on me parle de la communauté internationale, c'est réglé. L'avis du Conseil des Nations Unies est réglé. Mais on ne s'arrête même pas sur ça. On est venu vers vous pour éclairer la lanterne de cet homme qui, depuis deux ans, attendait ce jour. On n'a jamais discuté de ses accusations à l'enquête préliminaire. Dans le cabinet du juge d'instruction, nous avons attendu un an et demi pour être entendus au fond. Alors, aujourd'hui, on vient vous dire qu'il y a de nouvelles preuves sur lesquelles il faudrait statuer et on vous les donne comme ça, comme si c'est possible, de sortir de nouvelles preuves, de les donner à la Cour, comme si la Cour pouvait tout de suite, par moi-même ou par quelqu'un d'autre, prendre des preuves et instruire et entrer en condamnation sur ces faits. Monsieur le Président, il faut qu'on soit très sérieux. Ce que nous avons à trancher est d'une importance capitale pour la liberté, l'honneur de cet homme. Nous n'avons même pas l'impression de venir défendre un accusé. Nous, nous défendons l'honneur de cet homme, cet homme politique qui a revendiqué ses idéaux. Oui, Monsieur le Président, nous discutons des principes. C'est Gilles Romain qui le disait, les grands hommes discutent des principes. Il a insisté. Les moyens discutent des idées et les médiocres discutent des personnes. Nous discuterons des principes, des principes juridiques sur lesquels il faut se fonder.